Ce vendredi dans l'après-midi, le président du FASO foule le sol nigérien. Il est accueilli sous les honneurs militaires et dans une ambiance propre à la culture africaine. A Niamey, Rochmar Christian Kaboury participe à la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, dont les grandes décisions sont attendues dimanche. Ce 12e sommet extraordinaire de l'UEA est consacré à l'entrée en vigueur de la ZLEKAF, la zone de libre-échange continentale africaine. Il s'agira pour les sommités africaines de créer les conditions pour un marché africain commun et décloisonné, fort d'un milliard d'habitants. Le sommet devrait aussi désigner le pays qui abrutira le siège du secrétariat de la ZLEKAF. Plusieurs pays ayant fait acte de candidature. Il a été décidé que ce siège-là va être à Accra. C'était la position du Burkina Faso et la position de toute l'Afrique de l'Ouest qui a soutenu le Ghana pour accueillir cette institution. Aniamé Rochmark-Christian Kaboré, qui est accompagné de son épouse, participe ce samedi à un panel sur le fardeau du cancer en Afrique.